Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Alors avant d'aller sur la vue ici en intraday, une petite vue sur ce qui se passe sur le daily. Hier je vous disais ici qu'on avait la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait en tant que résistance. Eh bien il semblerait que l'on soit en train de franchir cette zone et que ce soit donc le biais plutôt haussier ici de l'unité de temps en 4 heures qui est en train de se valider. Alors je parlais du biais haussier dans le sens où depuis que nous avions eu ici cette évolution qui évoluait sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on avait ici une impulsion qui avait ramené l'indice CAC 40 sur la bande de Bollinger supérieure avant de revenir ici chercher la moyenne mobile justement comme zone de support. On était un petit peu entre deux eaux, entre cette unité de temps 4 heures qui nous donnait plutôt une impulsion haussière et cette unité de temps daily qui voyait plutôt une poursuite baissière. Eh bien il semblerait que cela débouche ici vers un retournement puisque après justement ce contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, pardon, eh bien nous avons un retour quasi immédiat là sur la bande de Bollinger supérieure ce qui irait dans le sens d'une poursuite du mouvement en direction ici des 5352 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on avait ici une petite phase de consolidation qui avait commencé à se développer sur la phase de retour de la moyenne mobile 20 exponentielle mais qui est en train d'être annulée. Il faudra valider en clôture de bougie puisque nous sommes en unité de temps 4 heures. Cet histogramme ici se retourne à la hausse ce qui validerait aussi un retournement donc à une tendance très court terme haussière. Le RSI s'est quant à lui neutralisé. Alors du point de vue global, on a pas mal de choses intéressantes si la hausse se poursuit ce qui est plutôt le scénario à privilégier pour ce matin. On a un objectif donc de retour à 5352 points. Cette zone des 5352 points qui était une zone ici de support qui s'est depuis transformée en résistance. On avait eu ici le retour sur cette zone et sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui avait signalé le début de cette petite dynamique bestiaire. Ensuite, on a eu des gaps. Le franchissement ici nous donne un signal de retournement et donc naturellement, on peut viser ici un retour sur cette zone. Alors on a énormément de configurations. Ici en intraday, on peut distinguer ici ce que l'on pourra avoir comme une hanse avec tasse. En cas de rupture ici de cette zone à la hausse, eh bien on libérerait ici un potentiel de presque 200 points. Donc pour revenir ici aux alentours des 5540 points. Donc ça c'est le premier élément technique. On a eu les comblements de ces gaps même si on n'a pas clôturé au-dessus hier. On voit qu'on revient encore sur cette zone et que cette zone de gap n'agit plus ici comme zone de résistance. Et si on prend un petit peu, si on s'éloigne un petit peu, alors on a une zone intermédiaire que je vais essayer de vous tracer. Que l'on trouve ici, voilà, sur cette zone ici à 5340 points. On a eu quelques réactions ici sur cette zone. On la voyait un peu mieux en daily. On a vu ici qu'on est venu la chercher. On a marqué ce petit gap ici et on est venu ici la valider en tant que résistance. Ça sera la zone intermédiaire avant d'arriver ici à la zone de 5352 points. Donc ça sera une zone intermédiaire à surveiller sur l'évolution du CAC 40 en intraday. Mais par contre, d'un point de vue un peu plus global, sur rupture de la zone ici des 5352 points, eh bien on pourra viser donc une poursuite du mouvement avec donc la zone des 5540. Alors on la ramènera ici à 5532 qui est la zone majeure. Et donc pour viser ici cette zone de gap qui avait fait sortir le CAC 40 de sa précédente dynamique haussière avec ce fameux gap de rupture. Donc en cas de rupture ici des 5352, on validera donc la configuration ici en SAVECTAS sur la zone des 5532 points. Et donc par rapport à cela, eh bien sur rupture des 5352, les prochains objectifs sont la zone des 5433 points 50. On l'avait attaqué ici sur cette phase sans réussir à la franchir de manière pérenne. Et donc à terme, d'un point de vue un peu plus moyen terme, un retour possible ici sur la zone des 5532 points. Scénario alternatif, si les cours ne parviennent pas à franchir ici la zone des 5532, je vous rappelle qu'on a les NFP cet après-midi pendant le trading live, je vais y revenir. Si on n'arrive pas à franchir ici cette zone, on pourrait repartir. Donc si on repart sous cette zone, tant que l'on reste au-dessus des 5248 points, pas de gros changements. On reste quand même sur une perspective plutôt haussière avec même des possibilités, par exemple, si on reste ici sur la zone des 5280, d'avoir une épaule tête-épaule inversée. Mais en cas de rupture des 5248 points, là les choses se gâteraient. On repartirait ici sur une dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. Alors concernant la configuration macroéconomique, c'était une journée avec les NFP qui seront le point d'orgue de cette semaine. On a eu une semaine très riche en termes de diffusion macroéconomique entre la Banque Centrale Européenne, l'intervention de Mario Draghi et les NFP. Donc on a eu les ADP mercredi et les NFP cet après-midi. Alors je vous rappelle que ce chiffre, vous pourrez le vivre sur le trading live qui démarrera à partir de 14h. Le lien vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com. Je vous rappelle que ce live est gratuit et sans obligation d'inscription. Ce NFP va être très important parce qu'un bon chiffre peut avoir effectivement des répercussions sur les indices. Mais l'interprétation de ce chiffre est soumise à une nouvelle donne qui implique qu'en cas de baisse trop marquée du nombre de créations d'emplois, on peut avoir une perspective de baisse des taux de la Fed qui viendra brouiller les cartes. Dans le sens où cela peut créer un effet d'aspiration haussière même si les chiffres sont mauvais. A l'inverse, si les chiffres sont bons, ça pourra être interprété de manière... Donc un NFP à fort risque pour cet après-midi, on y reviendra, on en reparlera lors du trading live. Mais c'est à 14h30, donc du côté des Etats-Unis et on attend énormément de volatilité. Dans le même temps, nous aurons les chiffres de l'emploi du Canada, ce qui là aussi pourra nous donner certaines opportunités, notamment sur la paire USDCAD. Voilà donc pour ce point matinal, passé de bons trades. On se retrouve donc à partir de 14h sur le chat du site boursicoté.com pour le trading live. Sous-titrage Société Radio-Canada